Et Laetitia Hallyday a quitté Saint-Barthes pour Los Angeles, une rentrée qui sera consacrée à la promotion de l'album posthume de son mari. On devrait d'ailleurs bientôt connaître son titre ainsi que la date de sortie. La veuve de Johnny qui s'est confiée à Amélie Rosic pour RMC et BFM TV. Laetitia Hallyday a quitté son havre de paix. C'est très dur de partir, nous a confié la veuve du taulier au pied de sa tombe. La nuit précédente, son départ, elle nous a permis d'assister à un rituel qu'elle a respecté presque chaque soir cet été. Autour de la tombe scintillante, elle s'installe en tailleur, entourée de ses filles. La famille écoute des titres de Johnny, je te promets, quelque chose de Tennessee, et chante les mains posées sur le marbre blanc. On pleure, on rit, on l'honore, nous confie-t-elle, c'est important pour mes filles aussi. L'épouse du taulier oscille entre larmes et sourire apaisé. J'ai passé une nouvelle étape dans le deuil, explique-t-elle. Elle ne reviendra pas à Saint-Barthélemy avant la Toussaint pour une belle et grande cérémonie d'hommage à son homme, comme elle dit. Mais avant cela, elle est attendue en France dans quelques semaines pour la sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday.